La Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a ordonné la remise en liberté immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum, ex-président de la République du Niger et sa famille. Dans la décision rendue le 15 décembre 2023, l'instance judiciaire a jugé que l'ancien chef de l'État était détenu arbitrairement, violent de ce fait les droits des requérants. De plus, la Cour de justice de la CDAO a exigé des autorités de transition de rétablir l'ordre constitutionnel en réintégrant Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président du Niger. Il faudrait tout d'abord rappeler que la libération du président Bazoum deviendra exécutoire dès lors que cette décision de justice sera officiellement notifiée à l'État nigérien. Mais également que l'exécution de cet arrêt de la Cour n'est possible que via un tribunal nigérien qui, en application des règles de procédure civile nigérienne, recevra, mais également exécutera cette décision. C'est donc une décision de justice purement symbolique. Décision antagoniste donc de la Cour de justice ouest-africaine, 24 heures après que la CDAO réunie en sommet, a reconnu le coup d'État du 26 juillet 2023. Coup de force militaire qui a porté au pouvoir le président de transition Abdourahman Tiani. Dans un communiqué daté du 14 décembre 2023, la CDAO a suspendu le Niger de ses organes décisionnaires jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans la foulée, le pouvoir nigérien et le médiateur togolais ont convenu de la feuille de route de la transition. Les autorités nigériennes actuelles considèrent que sa libération porterait un coup à la dynamique politique qu'ils veulent instituer, mais également qu'elle pourrait provoquer des troubles à l'ordre public et pour cela qu'ils demeurent en prison. Mais ce qui est certain, c'est que le président Bazoum reste un acteur majeur de la politique nigérienne. Face au son de cloche divergent entre la CDAO et la Cour de justice sous-régionale, les avocats de Mohamed Bazoum ont appelé à la responsabilité du bloc communautaire et de ses États membres de s'assurer du respect des dispositions judiciaires. Ils ont également souligné que les décisions de la Cour de justice de la CDAO ne sont susceptibles d'aucun recours.